Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La fosse des Mariannes est la partie la plus profonde de l'océan, avec une profondeur de 10 994 mètres, soit plus que la hauteur du mont Everest. Située dans l'ouest de l'océan Pacifique, elle est l'un des endroits les moins explorés de la planète. Cependant, vous serez peut-être surpris d'apprendre que de nombreuses créatures vivent de ces eaux sombres et glaciales. Selon les légendes grecques, Héracléion était une ancienne cité égyptienne située près du delta du Nil. Il y a environ 1500 ans, c'était le plus important port d'Egypte utilisé pour le commerce international. Cette ville aurait été un mythe jusqu'au jour où elle a été découverte à une profondeur de 10 mètres près de la baie d'Aboukir en Méditerranée. Selon les chercheurs, la région a été frappée par de fortes inondations et des tremblements de terre qui ont fini par tout faire sombrer dans la mer. En 2001, des plongeurs conduits par Franck Goddio ont trouvé les restes d'un grand temple historique et de plusieurs statues. Quelques temps plus tard, la technologie du sonar a été utilisée et ils ont trouvé des ruines sous-marines contenant 64 navires, des piles d'or, des bijoux et de nombreuses pièces de monnaie. Ils ont également trouvé des statues géantes d'un roi et d'une reine égyptien et même une statue que l'on pense être le père de Cléopâtre. En outre, ils ont trouvé une pierre avec des hiéroglyphes qui montraient comment ils avaient l'intention de lever des taxes pour les commerces qu'ils faisaient. La pieuvre Dumbo peut sembler mignonne pour certains, mais c'est un fantôme de l'océan dérivant silencieusement dans l'eau. Elle vit à des profondeurs extrêmes de 3000 à 4000 mètres, ce qui est plus profond que les plus hauts sommets de la planète. Son corps transparent, en forme de cloche, a un aspect extraterrestre et il possède une paire de nageoires qui ressemblent à des oreilles d'éléphant qui l'utilisent pour se déplacer. C'est l'une des raisons pour lesquelles la pieuvre Dumbo porte le nom du célèbre personnage de Disney, Dumbo l'éléphant. Grâce à son corps gélatineux, elle peut résister à la forte pression de son environnement en eau profonde. Les pieuvres sont rarement vues par l'homme et sont généralement étudiées grâce aux spécimens capturés par les navires de recherche en eau profonde. Bien qu'elle ne constitue pas une menace pour l'homme, l'idée de rencontrer cette créature extraterrestre peut être assez effrayante, vous ne trouvez pas ? Ce que vous voyez ici est un brénicle, également appelé « doigt de la mort ». Un brénicle est un tube de glace creux qui s'est formé sous la glace de mer. Les scientifiques connaissaient l'existence de ce phénomène auparavant, mais c'est la première fois qu'ils ont réussi à le capturer par une caméra. Il se produit lorsque l'eau de mer, principalement dans la région polaire, gèle complètement. La glace de mer libère alors la concentration de saumure qu'elle contient. L'eau salée, dont le point de congélation est très bas, s'écoule alors vers le bas et s'enfonce dans le fond de l'océan. Ce flux descendant créait alors une étonnante formation en forme de doigt. Le brénicle peut continuer à se développer même après avoir touché le fond de l'océan. Dans la vidéo, on voit diverses créatures marines telles que des oursins et des étoiles de mer s'y empêtrer. Après un certain temps, elles deviennent gelées et c'est pour cette raison que le brénicle est également appelé le doigt de la mort. Le poisson dragon des profondeurs est l'un des poissons des profondeurs les plus populaires et les plus effrayants de la fosse des Mariannes. Grâce à sa bioluminescence et à son organe ressemblant à une canne à pêche, il attire ses proies dans l'obscurité des profondeurs. La tige lumineuse qui sort de son front le rend presque invisible pour ses proies jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le poisson dragon peut également étendre sa mâchoire et avaler sa proie toute entière et ses crocs garantissent qu'il n'y aura pas d'échappatoire. Mais ce n'est pas seulement la façon dont le poisson dragon chasse qui le rend si effrayant. Son apparence semble tout droit sortie d'un cauchemar avec ses grands yeux creux et son regard sinistre. Outre son apparence effrayante et sa méthode de chasse, le poisson dragon possède une autre caractéristique inquiétante. Il peut gonfler ses nageoires et s'ancrer au fond de l'océan pour se protéger des attaques. Cela le rend presque impossible à déplacer et peut être dangereux si vous vous en approchez en tant que plongeur. Les calmares ont un corps allongé, 8 bras, 2 tentacules et sont des nageurs rapides. En général, ils ne sont pas dangereux pour l'homme, mais ils sont suffisamment forts pour pouvoir se défendre. Il existe plusieurs espèces de calamars dont le calamar colossal est la plus grande espèce connue. On raconte aujourd'hui des histoires vieilles de plusieurs siècles de pêcheurs qui auraient croisé des calamars géants qu'ils ont aussi appelé le kraken. Les kraken auraient pris des hommes dans leur bateau et les auraient emmenés au fond de l'océan. Bien que l'on ne sache pas si cette histoire s'est réellement produite, nous savons maintenant qu'il existe des calamars géants. Heureusement, ces calamars vivent à d'énormes profondeurs, mais dans cette vidéo, un plongeur rencontre un calamar assez gros. Honnêtement, je ne sais pas ce qui me ferait le plus peur. La taille énorme de ce calamar ou le fait que tout ce qui les entoure dans l'océan est tout noir. Cela me fait penser à ce que d'autres créatures marines effrayantes peuvent encore se cacher dans les profondeurs des océans. L'ofiure est un équinoderme proche de l'étoile de mer. Elles vivent dans les profondeurs de la fosse des Mariannes et ont des membres minces et fragiles qui peuvent facilement se briser. Malgré leur fragilité, elles ont la capacité de perdre leurs membres et de les régénérer, ce qui leur permet de se défendre contre les prédateurs. D'autres espèces d'ofiures sont même venimeuses et peuvent empoisonner leurs agresseurs. Cette créature marine est un exemple fascinant de la vie dans les grands fonds, où les conditions sont extrêmes. Elle vit à des profondeurs où peu d'autres créatures peuvent survivre, dans des environnements froids, sombres et dépourvus de nourriture. Pourtant, leur population est florissante et ils sont des habitants importants de ce monde inconnu des profondeurs. Bien que cette créature marine ne soit pas si effrayante que ça à première vue, l'idée qu'elles puissent perdre ses membres, s'empoisonner et se régénérer a de quoi donner la chair de poule. C'est un rappel de l'imprévisibilité et du mystère des profondeurs marines et des créatures fascinantes mais parfois effrayantes qui y vivent. Le cimetière de tortues de l'île de Cipadan au large de Borneo est une autre découverte de l'explorateur français Jacques Cousteau. Le cimetière, rempli d'innombrables eaux et squelettes appartenant à des tortues de mer, est situé dans une grotte sous-marine. L'aventure a été filmée dans un documentaire et à l'époque, l'explication de Cousteau était que les tortues de mer se sont déplacées dans la grotte pour laisser le monde en paix. Le 26 mars 2019, un explorateur des Philippines nommé Josh Vergara a redécouvert le cimetière de tortues de Cipadan et il a donné une explication bien plus scientifique. Selon lui, les tortues de mer sont entrées dans la grotte pour trouver un endroit où respirer. Mais la grotte est un endroit mystérieux et on l'appelle aussi un labyrinthe. Il y a plusieurs pièces et couloirs où l'on peut facilement se perdre. A cause de cela, les tortues de mer se sont probablement perdues et n'ont donc jamais atteint la surface de l'eau. Le Vampire des Abysses est sans aucun doute l'une des créatures les plus terrifiantes des eaux profondes de la fosse des Mariannes. Avec sa couleur sombre et ses yeux rouges, il semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Pourtant, ce calmar n'a pas de préférence pour le sang, c'est son apparence qui lui a donné ce nom. Il a été découvert lors d'expéditions à des profondeurs allant de 250 à 6000 mètres. Le Vampire des Abysses n'est pas seulement effrayant à regarder, il possède également des caractéristiques uniques qui en font l'un des prédateurs les plus effrayants des grands fonds. Par exemple, ces tentacules sont équipés de ventouses remplies de petites dents. Ces tentacules sont utilisées pour attraper et tuer les proies en les empêchant d'échapper à l'emprise de ce calmar. Mais le calmar vampire possède également une autre caractéristique remarquable. Il possède une incroyable capacité à changer de couleur et à tromper ses proies. En s'adaptant à son environnement, il peut se rendre presque invisible attendant de frapper au bon moment. Il n'est pas étonnant que les scientifiques soient si fascinés par cette créature, mais en même temps, il est compréhensible que les personnes qui voient ce calmar pour la première fois tremblent de peur. En 1985, le capitaine d'un bateau appelé Paul Epler a trouvé sur son manomètre quelque chose qui n'avait jamais été découvert auparavant. Il a trouvé des locomotives au fond de l'océan près de Long Beach, dans le New Jersey, aux Etats-Unis. Les locomotives remonteraient à l'année 1850 et seraient très rares car elles n'ont été fabriquées que pour une courte période. Les archéologues ont découvert que les locomotives étaient au fond de l'océan depuis environ 160 ans. Bien qu'elles aient l'air rouillées, elles étaient toujours en bon état. On pense qu'elles sont probablement tombées d'un navire dans l'eau pendant une tempête. Mais ce n'est qu'une théorie car on ne sait pas exactement comment les locomotives ont été coulées. Les données historiques n'ont jamais été en mesure d'expliquer cela. Le plan final était de sortir les deux locomotives de l'eau et de les placer dans un musée des transports, mais pour autant que je sache, cela n'a pas encore été fait. Le grand gousier pélican est une créature terrifiante qui vit à de grandes profondeurs et qui semble tout droit sortie d'un cauchemar. Sa bouche est si grande qu'elle peut avaler des proies beaucoup plus grandes qu'elle. Ces prédateurs ont une façon unique d'étirer leurs mâchoires pour attraper et manger leurs proies. Tout cela en fait l'une des créatures les plus redoutées des profondeurs marines. Ces créatures effrayantes restent généralement près du sol lorsqu'elles ne chassent pas et attendent patiemment quelque chose à manger. Leur grande bouche peut également servir à effrayer les intrus. Bien qu'ils ne soient pas directement dangereux pour l'homme, l'idée de se retrouver face à une bouche aussi géante, capable de s'étirer et d'avaler presque n'importe quoi, est suffisamment effrayante. Voir ces créatures bizarres au fond de l'océan peut certainement vous donner des frissons. L'un des faits les plus intéressants concernant le grand gousier pélican est que les mâles de cette espèce se transforment en parasites. Lorsqu'ils trouvent une femelle, ils la mordent et l'absorbent complètement, ne laissant qu'une paire de testicules afin de se reproduire avec la femelle. Ce comportement reproductif bizarre et effrayant rend ce poisson encore plus étrange et effrayant qu'il ne l'était déjà. N'êtes-vous pas d'accord ? En 2016, alors que le navire de recherche EV Nautilus explorait l'océan au large de la Californie, les scientifiques qui regardaient le direct sont tombés sur une étrange créature. Elle était cachée sous des rochers et elle était petite avec une couleur violette. C'était quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant et les scientifiques l'ont appelé le purple blob. Un chercheur a déclaré qu'il pourrait s'agir d'une petite pieuvre. Un autre pense qu'il pourrait s'agir d'une sorte de sac à oeuf d'araignée. Nautilus a décidé de prendre le blob violet avec lui afin que les scientifiques puissent l'étudier de plus près. Et plus tard, lorsqu'ils ont examiné la chose, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé ce qu'était exactement cette tâche violette. Mais on pense qu'il s'agit peut-être d'un pleurobranche. Une espèce rare de nudibranche. On pense que ces créatures se sont débarrassées de leurs coquilles il y a des millions d'années. Seules leurs peaux, leurs muscles et leurs organes subsistent lorsqu'elles se déplacent sur le fond de l'océan. Voici l'amphipode mangeur de bois. Ces créatures, ressemblant à des crevettes, vivent à des profondeurs vertigineuses dans la fosse des Mariannes et se nourrissent de rien de moins que du bois. L'idée peut paraître saugrenue, mais ces crustacés se sont adaptés à leur environnement sombre et vaste et sont devenus des experts dans la recherche d'épaves et d'autres objets en bois. Ces crevettes effrayantes et transparentes ne peuvent mesurer plus de 5 cm. Si leur régime alimentaire peut sembler étrange, ils constituent un exemple fascinant de l'adaptation de la vie océanique à des circonstances inattendues. Le réalisateur James Cameron, connu pour des films comme Avatar et Terminator, est un plongeur et un aventurier passionné qui n'a pas peur des défis. Au cours d'une de ses plongées, il a vu et filmé ses amphipodes, donnant au monde un aperçu de ces créatures terrifiantes qui se cachent à de grandes profondeurs dans nos eaux. La prochaine créature sur cette liste se nomme Phronima et vous ne voudriez pas la rencontrer même dans vos pires cauchemars. Le Phronima est un parasite d'environ 2,5 cm de long avec des yeux gigantesques et des griffes acérées comme des rasoirs. Sa proie n'a aucune chance de s'échapper car cette créature a un corps transparent et est donc difficile à voir à travers l'eau environnante. Cette créature aurait également été l'inspiration pour le film Alien. On peut en trouver dans n'importe quel océan et ce qui rend cette créature si effrayante, c'est qu'elle cherche du zooplancton, aussi appelé salpe, un ensemble d'organismes dans la mer. Le Phronima utilise ses griffes pour pénétrer dans ses organismes et s'y installer temporairement. Ensuite, il navigue avec l'organisme, mangeant de la nourriture et de l'eau jusqu'à ce qu'il trouve sa nouvelle proie. Ce qui est assez effrayant avec ces créatures, c'est que vous ne les rencontrerez pas comme ça car elles sont pratiquement invisibles. Mais sous un microscope, elles ont l'air incroyablement effrayantes. Le Mélanocétus, mieux connu sous le nom de poisson diable noir, est une créature effrayante et terrifiante qui appartient aux profondeurs de l'enfer. Il vit dans les profondeurs de l'océan, là où la lumière du soleil ne pénètre pas et où la pression est insupportable pour la plupart des autres créatures marines. Il possède une colonne vertébrale en forme d'antenne à laquelle est attaché un appât de viande qui l'utilise pour attirer ses proies plus près. Ce poisson n'a pas seulement l'air effrayant, sa méthode de reproduction est aussi extraordinairement effrayante. Les mâles mordent dans l'estomac de la femelle, s'y attachent et affaiblissent un organe à la fois jusqu'à ce qu'ils fusionnent en un seul organisme. Cependant, le poisson marin noir est également un maître du camouflage. Il peut adapter son corps à son environnement, ce qui le rend presque invisible pour ses proies. Il peut également ouvrir énormément sa bouche, ce qui lui permet d'avaler des proies encore plus grosses. Le naufrage du SS Tisselgorm est un autre événement malheureux de l'histoire. En juin 1941, il a navigué avec des fournitures pour les forces alliées britanniques de Glasgow, en Écosse, à Alexandrie, en Égypte. Il était chargé de munitions, de véhicules blindés, de canons, d'équipements de communication et d'autres fournitures militaires. Quelques mois plus tard, le capitaine du navire a décidé d'emprunter une route différente pour éviter les marines allemandes et italiennes. Cela ne s'est pas passé comme prévu, car un avion allemand a pris le SS Tisselgorm pour l'ennemi et a largué deux bombes sur lui, entraînant le naufrage du navire au fond de la mer Rouge. Dans les années 1950, Jacques Cousteau, un officier de marine et explorateur français, a découvert l'épave du Tisselgorm. Aujourd'hui, l'épave du Tisselgorm est un site de plongée de renommée mondiale et les plongeurs rapportent souvent avoir vu des fantômes et entendu des bruits inquiétants comme si des machines étaient actionnées. Les Megalodicopia yans, également connus sous le nom d'escargots prédateurs, sont des frayants animaux à manteau qui vivent dans les parties les plus profondes de la fosse des Mariannes. Ils ont une apparence effrayante avec leurs grandes bouches et leurs étranges tentacules. On peut aussi les décrire comme les pièges à mouches de Vénus de la mer car ils se nourrissent de tous ceux qui croisent leur chemin. Ces monstres peuvent mesurer jusqu'à 30 cm de long et possèdent un grand nombre de dents acérées destinées à saisir et à écraser leurs proies. Ils chassent les poissons, les mollusques et même d'autres escargots prédateurs qu'ils peuvent rapidement et impitoyablement écraser. Mais le plus effrayant avec ces prédateurs, c'est qu'ils se cachent dans les coins les plus sombres de l'océan, là où il n'y a l'innuméère ni vie. Ils se sont adaptés aux conditions extrêmes des grands fonds et sont passés maîtres dans l'art de survivre dans un monde inhabitable pour la plupart des autres créatures. N'êtes-vous pas heureux qu'ils se trouvent dans la fosse des Mariannes plutôt que par exemple dans l'étang derrière votre maison ? En mai 2015, un plongeur a eu la peur de sa vie en plongeant lorsqu'il a soudainement rencontré deux squelettes qui prenaient le thé. Il a immédiatement décidé de nager jusqu'à la surface et à appeler les autorités. Elles ont décidé de jeter un coup d'œil et ont vite découvert que les squelettes étaient en plastique. Cependant, ce n'était pas la seule fois que des plongeurs tombaient sur des squelettes, car cela semblait être une tendance. Dans une autre vidéo, un certain nombre de plongeurs ont trouvé des squelettes qui ressemblaient à des pirates avec des chapeaux et drapeaux de pirates et d'autres types d'objets. Quand j'ai vu cela, cela m'a rappelé un peu les films Pirates des Caraïbes. Bien sûr, ils n'étaient pas réels non plus, mais si vous voyez ça en plongée, vous seriez mort de peur. Il est difficile de dire pourquoi les gens ont mis les squelettes en plastique au fond des rivières. Il y a très peu de chances que les plongeurs les rencontrent, mais c'est probablement juste pour faire peur aux gens. Ne vous fiez pas au nom innocent de cette créature. La pieuvre télescopique est l'une des créatures les plus effrayantes de la fosse des Mariannes. Avec son caractère insaisissable et mystérieux, elle semble presque venir d'un autre monde. Elle est passée maître dans l'art du camouflage et peut changer de couleur pour se fondre dans son environnement. Elle peut également se cacher dans de petites fissures et crevasses pour échapper à ses prédateurs. Mais ce qui est le plus effrayant chez cette pieuvre, c'est sa capacité à flotter. Alors que les autres pieuvres rampent au fond de l'océan, la pieuvre télescopique dérive dans le courant comme si elle était une créature fantomatique flottant dans la mer. Avec ses longs et minces tentacules et son apparence étrange, la pieuvre télescopique ressemble presque à une créature extraterrestre d'un film d'horreur. Le 15 juillet 1570, un groupe de 40 missionnaires dirigés par Inacio de Azevedo part pour l'Amérique du Sud. A l'époque, les eaux entre les îles Canaries et Madère qu'ils devaient traverser étaient alors très dangereuses. Alors qu'ils approchaient de la côte de La Palma, un groupe de pirates français dirigé par Jacques de Sorès a tenté de détourner le navire. L'histoire raconte que les pirates les ont jetés à la mer et qu'ils ont lentement coulé au fond de l'eau. Puis, des siècles plus tard, en l'an 2000, pour commémorer les missionnaires, 40 croix ont été placées dans l'eau près de l'effroyable incident. Aujourd'hui, cet endroit, situé dans la ville de Malpigue au Portugal, est connu comme l'un des meilleurs sites de plongée au monde. Mais à cause des croix qui s'y trouvent, l'endroit est aussi un peu effrayant. Le Lyopleurodon est une véritable créature marine qui vivait il y a environ 160 millions d'années pendant la période jurassique. Il s'agissait d'un reptile marin et d'un membre de la famille des plésiosaures qui, selon les scientifiques, sont aujourd'hui éteints. Cependant, les scientifiques ont trouvé des fossiles qui indiquent qu'ils vivaient dans la fosse des Mariannes. Le Lyopleurodon était l'un des plus grands plésiosaures ayant jamais vécu, mesurant environ 8 mètres de long et pesant environ 2 tonnes. Cependant, certaines sources affirment qu'il pouvait atteindre jusqu'à 25 mètres de long. Il possédait de grandes mâchoires avec des dents acérées d'environ 7 cm et pouvait chasser ses proies à grande vitesse dans l'eau. Ses membres se déplaçaient comme des pagaies et son crâne montre qu'il utilisait son nez afin de traquer ses proies. Et comme leurs yeux étaient dirigés vers le haut, ils attaquaient leurs proies par en dessous. Bien que, selon les scientifiques, le Lyopleurodon n'existe plus à notre époque, certains pensent qu'ils nagent encore dans la fosse des Mariannes, dans des endroits que nous n'avons pas encore explorés. Et croyez-vous, auraient-ils vraiment disparu ? En juin 2017, plusieurs plongeurs étaient à la recherche de trésors dans le lac suisse de Neuchâtel et à un moment donné, ils sont tombés sur quelque chose d'inquiétant. Le lac de Neuchâtel couvre une superficie de 218 km² et est également le plus grand lac de Suisse. Alors qu'ils plongeaient tranquillement, ils ont soudain rencontré un requin géant au temps énorme. Heureusement, ce n'était pas un vrai requin, mais je pense que vous auriez été choqués si vous aviez rencontré cela dans les eaux troubles. Un des plongeurs a filmé toute la scène et l'a mis en ligne sur sa chaîne YouTube intitulée Boudry's Shark. Boudry est une petite ville près du lac de Neuchâtel où le requin a été trouvé. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver qui a créé cette œuvre d'art et qui l'a laissé dans l'eau. Mais je pense qu'il était destiné à effrayer les gens de toute façon et je pense qu'il l'a certainement fait. Le poisson fantôme est un véritable poisson qui serait le poisson vivant le plus profond de l'histoire. Il a surpris certains scientifiques lorsqu'il est apparu sur la caméra à une profondeur impossible de 8143 mètres sous la surface de l'océan. Le poisson fantôme, également connu sous le nom d'Escargot des Mariannes, est un véritable champion de l'adaptation. Il habite les parties les plus sombres et les plus profondes de l'océan où peu d'animaux peuvent survivre. Son aspect terrifiant, avec sa peau presque translucide et ses yeux noirs, semble sorti d'un film d'horreur. Son environnement est si sombre qu'il semble errer dans une obscurité sans fin. Vous remarquerez peut-être que plus nous descendons en profondeur, plus les poissons deviennent terrifiants. Ce qui rend le poisson fantôme encore plus effrayant, c'est qu'il vit à une profondeur où la pression est mille fois supérieure à celle du niveau de la mer et où l'eau est glacée. Il a pourtant réussi à s'adapter à ses conditions extrêmes et est l'un des rares poissons à pouvoir survivre à une telle profondeur. Il est fascinant de penser que ce poisson n'implose pas sous l'énorme pression de l'eau. La découverte du poisson fantôme a fourni aux scientifiques de nombreuses informations sur la manière dont les créatures des grands fonds marins peuvent survivre à ces profondeurs. Cette prochaine photo est devenue virale en 2018, affirmant qu'un groupe de pêcheurs avait capturé une sirène mutante. Beaucoup de gens ont été rapidement convaincus et ont dit que cela pouvait être une vraie sirène. Cependant, je suis également tombé sur une photo où l'on voit la mystérieuse créature allongée sur une table. Certaines personnes ont affirmé que la sirène avait été capturée en Indonésie, tandis que d'autres ont dit qu'elle s'était échouée en Chine après une tempête. Il s'avère qu'ils avaient tous tort car quelques semaines plus tard, la vérité a été révélée. Il s'agissait en fait d'une sculpture réalisée par un artiste thaïlandais et faisant partie d'une exposition dans une université d'art. L'exposition avait pour but de sensibiliser le public à la nature. Bien qu'il s'agisse d'infos, le créateur mérite certainement d'être félicité car la sirène semble très réaliste. Le requin lézard est une créature effrayante qui vivrait dans les profondeurs de la fosse des Mariannes. Cette espèce de requin doit son nom aux nombreuses franges qui courent le long de son corps. On dirait presque qu'il est couvert de peigne. Mais ne vous fiez pas à son apparence excentrique. C'est un redoutable prédateur qui se jette sur sa proie et l'avale tout entière. Et ce n'est pas tout. Cette espèce de requin est également capable de faire saillir ses mâchoires et d'agrandir sa bouche pour pouvoir dévorer des proies encore plus grosses. Mais ce qui rend ce requin terrifiant, c'est sa façon de nager. Il se déplace comme une anguille dans l'eau et peut donc faire preuve d'une rapidité et d'une agilité inattendues. Cela en fait un adversaire redoutable pour ses proies, mais aussi pour ses ennemis potentiels. De plus, cette espèce de requin est rarement observée et nous ne savons pas encore grand chose de son comportement et de ses habitudes. Outre leur apparence effrayante et leur façon unique de nager, les scientifiques ont découvert un autre fait intéressant à propos de ces requins. Ils ont de petits lambeaux de peau qui ressemblent à des algues, ce qui leur permet de se fondre dans leur environnement et d'être invisibles pour leurs proies et leurs prédateurs. Lorsque vous entendez le mot pharaon, vous pensez probablement à Ramsès II, Toutankhamon et Cléopâtre. Mais selon une nouvelle étude, il y aurait eu un pharaon dont on ne parle pas vraiment. Entre 335 et 310 avant Jésus-Christ, un pharaon à la peau sombre nommé Nastazène a régné sur toute la Nubie, une région qui est aujourd'hui le nord du Soudan et le sud de l'Egypte. Un certain nombre d'archéologues sous-marins dirigés par Paul Krisman cherchait la chambre funéraire du pharaon qui a été trouvée à des mètres de profondeur sous l'une des pyramides. Comme la zone où ils devaient plonger était assez exiguë, ils ne pouvaient pas utiliser les bouteilles normales, mais un tuyau de 45 mètres de long devait les alimenter en oxygène. Aujourd'hui, au fil des ans, de nombreux pilleurs de tombes ont volé des objets de valeur, mais comme le sarcophage de Nastazène était bien caché, il n'a pas été touché. Ils ont pu trouver plusieurs artefacts, mais jusqu'à présent, le sarcophage de Nastazène n'a pas été ouvert. Imaginez que vous êtes dans un sous-marin, dans un endroit où il n'y a l'inhumière ni son, mais que vous entendez un étrange gémissement. Lorsque les scientifiques ont entendu pour la première fois ce son dans les eaux de la fosse des Mariannes en 2014, ils sont restés perplexes. Personne ne sait ce qui a pu produire ce son. Écoutez-le un instant. S'agirait-il d'une espèce aquatique que l'on croyait disparue ? La théorie la plus répandue est qu'il s'agit d'un cri de baleine non enregistré. Mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur ce point. Certains pensent que le son provient d'un calmar géant inconnu ou d'un autre monstre marin. Imaginez qu'un monstre vivant dans les profondeurs de la mer émette un son aussi mystérieux. Plus de cinq ans plus tard, l'origine de ce son mystérieux n'a toujours pas été élucidée. En fait, depuis lors, d'autres sons aussi mystérieux que le premier ont été enregistrés. Les scientifiques ont avancé diverses théories allant de créatures marines inconnues à de lointains tremblements de terre sous-marin. Certains pensent eux-mêmes que le son provient d'êtres extraterrestres cachés dans les profondeurs de l'océan. Qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Un jour, des plongeurs exploraient le lac de Neuchâtel en Suisse lorsqu'ils ont soudainement rencontré un requin effrayant. Cependant, il ne s'agissait pas d'un vrai requin mais d'une statue. Mais vous ne pouvez pas nier qu'il vous donne toujours la chair de poule. Le requin a des dents acérées, des yeux noirs et des nageoires pointus. La statue de requin est située au fond du lac et si vous faites de la plongée ici et que vous ne connaissez pas ce requin, alors il pourrait vous donner la chair de poule. La raison pour laquelle la statue de requin a été placée ici est qu'elle a été construite pour un film appelé Choc au lac. Comme la statue se situe dans une eau trouble verdâtre, le requin est encore plus effrayant, vous ne trouvez pas ? Les vers zombies, ou Ocedax, n'ont pas mérité leur nom sans raison. Ces créatures effrayantes creusent littéralement dans les eaux et se nourrissent de la moelle qu'ils y trouvent. Et comme si cela ne suffisait pas, on les trouve dans les parties les plus profondes de l'océan, là où il fait sombre et glacial, et où il n'y a pratiquement pas de nourriture à trouver. C'est là que les vers zombies sont devenus de véritables survivants qui se maintiennent en vie en mangeant ce qui les entoure. Cependant, ils ont également trouvé un moyen unique de se reproduire. Ces vers n'ont pas d'organes sexuels, mais sont fécondés par des vers mâles qui poussent à l'intérieur de leur corps. Ces vers mâles n'ont aucune autre fonction et servent uniquement de donneur pour la femelle. Cela rend le vers zombie non seulement terrifiant, mais aussi unique et intriguant. L'idée que des créatures aussi effrayantes vivent dans les profondeurs sombres et froides de l'océan fait de ce vers zombie l'une des créatures les plus effrayantes de la fosse des Mariannes. En juillet 2019, un plongeur professionnel nommé Bartholomeo Bov a rencontré un serpent géant anaconda vert dans la rivière Formoso au Brésil. Le serpent mesurait une longueur incroyable de 7 mètres pour un poids de 90 kilos et nageait tranquillement. A un moment donné, le serpent s'est même approché de la caméra. Les anaconda vert sont les plus grandes espèces de serpents au monde et on les trouve principalement dans les rivières et les marécages des régions tropicales d'Amérique du Sud. Il n'est donc pas étrange que l'homme ait rencontré un anaconda, mais il est inhabituel de rencontrer un anaconda géant dans une eau aussi claire. La communauté brésilienne de Bonito, où le serpent a été découvert, est l'un des rares endroits où l'eau est claire comme du cristal. Comme vous pouvez le voir sur les images, le serpent nage tranquillement et ne se soucie pas du tout de la présence de l'homme. Les serpents se réveillent généralement entre juillet et août et bien qu'ils viennent de sortir de l'hibernation, ils semblent surtout curieux. Vous avez peut-être déjà vu des méduses, mais saviez-vous qu'il existe dans la fosse des Mariannes une méduse à l'aspect assez terrifiant ? Il s'agit de la méduse Bintocodon, une créature qui n'a pas d'égal, même dans les profondeurs les plus sombres de l'océan. Elle n'a pas un corps transparent comme les autres méduses, mais est recouverte d'une peau rougeâtre et possède environ 1500 tentacules. Ces tentacules ne servent pas seulement à chasser, mais aussi à empêcher les prédateurs d'attaquer. Il est terrifiant de penser que cette créature vit dans les eaux sombres et froides de la fosse des Mariannes depuis des millions d'années. Cette méduse est tellement étrangère qu'elle a même déconcerté les scientifiques qui l'étudient. Le Bintocodon est considéré comme une véritable rareté car on ne le trouve qu'à des profondeurs de 500 à 3000 mètres. Imaginez que vous plongiez dans les profondeurs de l'océan et que vous soyez soudain attaqué par cette créature monstrueuse. Ce n'est pas seulement son apparence qui le rend si terrifiant, mais aussi le fait qu'il s'est parfaitement adapté à la vie dans les profondeurs les plus sombres de l'océan. En 1997, un hydrophone de la National Oceanic and Atmospheric Administration a capté un son mystérieux quelque part dans la mer des Caraïbes. Voici le son. Les scientifiques ont découvert plus tard que la vibration du son était même détectée depuis l'espace. On a spéculé qu'il pourrait s'agir d'un grand monstre océanique. Ils ont également comparé le son à des enregistrements antérieurs de volcans sous-marins. Cependant, des recherches plus poussées ont révélé que le son était un phénomène naturel créé par la circulation des vagues et des courants. Il est devenu connu sous le nom de Sifflet de Rosby. Ce son a été considéré par de nombreuses personnes comme le son le plus effrayant jamais enregistré dans l'océan. Et qui sait, peut-être existe-t-il encore de grands monstres océaniques que nous n'avons pas découvert. Après tout, 80% de l'océan n'a jamais été vu ou cartographié par l'homme. Plongeons dans les sombres profondeurs de la fosse des Mariannes où nous rencontrons le terrifiant poisson H. Bien que sa longueur de 12 cm puisse sembler insignifiante, ce poisson est capable de dévorer sa proie en un rien de temps grâce à ses dents effroyablement acérées. Ce poisson possède également des yeux tubulaires orientés vers le haut, ce qui lui permet de repérer ses proies même dans l'obscurité. Véritable prédateur, il attend que sa proie s'approche pour la frapper rapidement. Il a également la capacité unique d'illuminer son corps, ce qui lui permet de se camoufler dans l'obscurité et de passer inaperçu aux yeux de ses proies. Cette lumière bioluminescente est produite par des organes luminescents situés le long de son ventre émettant une lueur bleu-vert. De plus, le poisson peut réguler sa température corporelle, ce qui lui permet de chasser à des profondeurs plus importantes. Il est peut-être petit, mais ne le sous-estimez pas, c'est un prédateur terrifiant et efficace, parfaitement adapté à la vie dans les profondeurs. En 1984, l'archéologue marin Ehud Galili a découvert un ancien village néolithique englouti au large de la ville de Haïfa en Israël alors qu'il enquêtait sur des naufrages. Ce village englouti aurait existé pendant l'âge de pierre, environ 11 000 ans avant Jésus-Christ. Les scientifiques pensent qu'un tsunami de 40 mètres de haut a provoqué l'inondation de cette zone et que les habitants ont été contraints de quitter leur maison. La première chose que le plongeur a trouvé est un mystérieux cercle de pierre à une profondeur d'environ 10 mètres où les habitants ont probablement tenu des rituels. Ils ont également trouvé des restes de maisons partielles et un puits de 10 mètres de profondeur. La particularité de tout cela est qu'en raison du fond marin sablonneux, tout est très bien préservé. Vous pourriez commencer à penser que votre peur des requins n'est peut-être pas fondée. Les hippopotames et les moustiques font plus de victimes chaque année. Mais si vous plongez dans la fosse des Mariannes et rencontriez un requin lutin, ce serait assez terrifiant. Cette espèce de requin vit à une profondeur d'au moins 1300 mètres et est rarement observée par l'homme. Le requin peut atteindre une longueur de 22 centimètres et possède de grands yeux qui brillent dans l'obscurité. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus effrayant chez ce requin. Sa mâchoire est si flexible qu'il peut se nourrir lui-même et tourner autour de sa proie pendant qu'il mange. Ce phénomène est tout droit sorti d'un film d'horreur, mais ce n'est pas tout. Les dents du requin se recourbent vers l'intérieur, ce qui signifie que sa proie ne peut pas s'échapper de ses mâchoires mortelles. Et pour couronner le tout, ces requins sont cannibales. Les scientifiques ont découvert que cette petite espèce de requin mange ses semblables, ce qui la rend encore plus effrayante. Bref, le requin lutin n'est pas à prendre à la légère, et nous espérons tous ne jamais le rencontrer dans la vie réelle lors d'une baignade. En 2019, Victor Vescovo a plongé au fond de l'océan pour établir un nouveau record de la plongée habitée la plus profonde jamais réalisée. Il est parvenu à atteindre une profondeur incroyable de 11 km au Challenger Deep, le point le plus profond de la fosse des Mariannes. C'est un nouvel exploit pour Victor, mais sa plongée a également permis la découverte de 4 nouvelles espèces. A ses profondeurs, il fait nuit noire, ce qui en fait un endroit très sinistre. Malheureusement, il y avait aussi de mauvaises nouvelles, car ce qu'il a trouvé au fond de l'océan était un sac de plastique. La façon dont les déchets ont atterri là reste un mystère, mais il est triste de voir l'océan devenir si pollué par les actions de l'homme. Les poissons des grands fonds sont souvent étranges et effrayants à regarder, mais c'est le poisson revenant qui remporte la palme. Sa tête transparente le rend unique et presque irréel. Mais ce qui rend ce poisson encore plus effrayant, ce sont ses yeux. Oui, vous avez bien entendu. Oui, vous avez bien entendu. Les deux cercles en forme d'œil situés au-dessus de sa bouche sont en fait des narines, tandis que ses yeux se trouvent à l'intérieur de sa tête, ce qui lui permet d'avoir une vue à 360 degrés des profondeurs marines qui l'entourent. Il possède également une autre caractéristique remarquable, il n'a pas d'estomac. Au lieu de ça, il possède un long tube digestif qui s'étend jusqu'à sa queue. Cela signifie que le poisson doit attraper sa proie et l'avaler avant de pouvoir s'échapper. La Fosse Mariale est l'endroit le plus profond de la Terre, avec une profondeur d'environ 11 km. Cet endroit est situé dans l'océan Pacifique, à l'est des Philippines. Le fossé des Mariannes est nommé d'après les îles Mariannes qui se trouvent à proximité. Seule une poignée de personnes ont atteint le point le plus profond connu sous le nom de Challenger Deep. Si vous atteignez la zone aphotique à une profondeur de 1000 mètres, vous avez atteint le point où il y a une obscurité totale sans aucune lumière. On pourrait penser que rien ne peut vivre ici, mais à ces profondeurs et même plus profondément vivent les créatures marines les plus effrayantes, dont le poisson baudrier, le poisson dragon, le requin à collerette, le requin gobelin et bien d'autres encore. Comme seule une poignée de personnes ont exploré cet endroit, il est tout à fait possible que des créatures marines encore plus terrifiantes s'y vivent. Nous sommes à une profondeur où le soleil ne brille plus et où l'obscurité est totale. L'un des poissons qui se cachent ici est le terrifiant poisson à queue de rat. Grâce à son apparence avantageuse, il peut détecter la bioluminescence, ce qui lui permet de voir dans ses profondeurs obscures. Mais sa capacité à chasser ne s'arrête pas là. Le poisson à queue de rat s'appuie également sur l'odorat et le goût. Il peut détecter l'odeur d'un appât en décomposition et même les mouvements des vers dans la boue sous ses pieds. Mais ce qui rend ce poisson encore plus effrayant, c'est son excellente capacité de survie. Le poisson à queue de rat peut survivre dans une eau dont la teneur en sel est inférieure à 1%, ce qui signifie qu'il est capable de survivre dans les rivières et même dans les lacs. Et si vous pensez que vous êtes en sécurité sur la terre ferme, détrompez-vous, ce poisson peut survivre jusqu'à 3 jours hors de l'eau et se déplacer sur terre à l'aide de ses nageoires. Imaginez ceci, vous nagez dans l'océan, vous plongez sous l'eau et voyez soudain cette créature qui vous regarde. Je pense que tout le monde serait effrayé. Surtout que ses yeux sont très effrayants. Mais heureusement, ces poissons ne se trouvent que dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique à des profondeurs de 61 mètres. Le poisson Hachette doit son nom à la forme unique de son corps. Il existerait environ 40 espèces différentes de ce poisson. La longueur moyenne se situe entre 9 et 15 centimètres. Comme il s'agit d'un poisson des profondeurs, il possède également des propriétés bioluminescentes. En effet, il possède des photophores qui produisent de la lumière grâce à des réactions chimiques. Le poisson Ogre est un véritable monstre de la nature et appartient au groupe des poissons à nageoires rayonnés. Tout dans ce poisson est effrayant, mais ce sont ses dents acérées qui ressortent le plus. On dit qu'il chasse ses proies avec un grognement effrayant et qu'il vit à des profondeurs extrêmes où peu d'autres créatures peuvent survivre. Bien qu'il soit assez petit, environ 15 centimètres de long, c'est une créature marine assez féroce. C'est un carnivore qui chasse d'autres créatures des profondeurs comme les calmars et les crustacés. Ses yeux sont grands, il a un excellent odorat et il est capable de détecter les champs électriques. Ce qui le rend encore plus intéressant, c'est qu'il peut survivre jusqu'à 5 semaines sans nourriture grâce à son métabolisme lent. On ne sait pas exactement pourquoi le poisson ogre est ainsi nommé, mais c'est probablement à cause de ses grandes dents tranchantes comme des rasoirs qui dépassent de sa mâchoire. De tous les poissons de l'océan, ses dents sont les plus grandes proportionnellement à son corps. Quelle est la créature des grands fonds qui vous fait le plus peur ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.